Aujourd'hui, on aimerait vous faire apprendre comment allumer un feu. Il y a des différentes techniques. Mais aussi, il y a l'étape qui s'appelle faire un allume-feu, ou c'est aussi appelé un amadou. On crée un amadou à partir des ingrédients en particulier, puis aussi un procédé pour le fabriquer. Regarde-moi ça. J'ai trouvé, juste là, quelque chose de très intéressant. Ah oui? Oui. Donc là, l'allume-feu, on veut que ça soit des ingrédients très fins, comme des cheveux et minces comme du papier. Et regarde-moi ça, cette beauté. Ça, c'est l'écorce du tilleul. Wow! This is basswood, and it's like really fine, almost like hair. Oui, c'est ça. Et puis, ça, c'est à partir de branches. Tu vois ici encore la branche à l'intérieur, puis c'est des branches qui ont tombé, ont décomposé un peu, puis l'écorce, elle fait très bien ça. C'est aussi très utile pour faire de la corde, mais aussi très utile pour faire un amadou. C'est très mouillé, ça. Donc, ce qui est utile à faire, c'est de récolter votre amadou pour la prochaine fois. C'est souvent que vous le retrouvez peut-être à terre. Des fois, c'est sec dans les airs, mais des fois, c'est à terre, puis c'est très bon. Il faut juste le prendre chez toi, le sécher, puis tu peux l'utiliser la prochaine fois, puis c'est vraiment un truc très intéressant. C'est bon, il est bien là. Hum! Donc ça, c'est mes ingrédients qui ont déjà été séchés. Ici, paraît-il que j'ai, c'est ça, le peuplier deltoïde, puis aussi tilleule anciennement. Maintenant, je prépare mon amadou, puis on prépare ça en forme un peu comme un nid d'oiseau. Regarde-moi ça, c'est déjà commencé, mais je peux le défricher même plus à main. Une autre technique que j'aimerais vous montrer, c'est si avec de l'écorce de cèdre, c'est très intéressant à faire ça, peut-être d'autres écorces que vous pouvez trouver vous-même. Et puis, c'est pour égratigner, faire des... gratter, peut-être c'est mieux à dire. Justement, on crée une substance très, très fine. Oui, oui. So, you're using the scraper from your... Oh! Hey, baby! You have some help! Oui, est-ce que vous allez m'aider, les amis? Non, je pense pas. Donc, nous voilà avec un amadou complet. So, there's your complete tuner bundle. C'est un amadou qui peut être utilisé pour le feu par friction et aussi pour le briquet à feu, ici, ou le pierre à feu, pierre à briquet. Très spécifiquement, ici, on a des ingrédients très fins pour ces techniques-là, tandis qu'avec un briquet ou des allumettes, ça peut être moins fin. Mais pour vous montrer qu'aussi, dans ce cas-là, on a une gradation de grandeur le plus fin. Au centre, aussi, j'ai récolté des gazons secs dans ce deuxième niveau. Puis, à l'extérieur, il y a cette écorce de tilleul qui est aussi fin, mais peut-être pas aussi fin que le cèdre à l'intérieur. Dernièrement, pour vous donner quelques petits trucs à utiliser cette technique-là pour commencer le feu, qui est le pierre à briquet. Allô, mon ami? Tu veux apprendre aussi, hein? Voilà. Aussi, c'est fait à partir de ferro-cériane. OK, donc c'est comme un aloe metal. Ouais, c'est ça. Et un striker. Donc, cette technique-là, la manière que moi je sais comment faire, c'est avec de la jute qui va être le matériel le plus fin que je vais allumer en flammes. Ça va attraper les étincelles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les fibres. Et ensuite, chaque fibre, je vais les séparer encore. C'est très particulier, mais ça fait la différence. Donc là, j'en ai fait un petit peu plus. Ici, ça devrait être assez. Je vais le placer par-dessus. Bon, on va essayer. OK? Donc, pour la technique ici, c'est que tu pousses avec ton striker ici, mais aussi, tu peux tirer avec le métal pour faire des étincelles. OK. So, at the same time, pushing and pulling. Wow. Regarde-moi ça. Puis, si c'est le feu par friction, tu fais genre un sandwich. Pour t'assurer que les autres ingrédients poignent. Puis, même, tu peux utiliser de l'écorce à l'extérieur. Parce que c'est une balance. Peut-être qu'il faut que tu l'amènes à ton feu. Ou peut-être qu'il faut le squeezer plus. Ça, c'est un autre truc que tu peux utiliser. Wow. Yeah, all that work in making the really fine fibers pays off at this moment. Wow. La prochaine fois, on aimerait vous expliquer les ingrédients pour construire un feu, puis des différentes formes de construction qui sont utiles pour de différentes fonctions. Yeah, thanks everybody. And hope you can try this out and let us know how it goes. Bye. 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 Sous-titrage FR ?